Bonjour à tous, gloire à Dieu. Nous allons commencer notre culte de cet après-midi. Mais avant cela, nous allons lire la parole de Dieu dans psaume 100. Il est écrit dans cette psaume, « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louanges. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bien-aimés, nous sommes là cet après-midi pour honorer celui qui a donné sa vie pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour élever son nom dans ce lieu. Nous sommes là pour le glorifier. Alors la Bible nous demande de le faire avec allégresse, avec joie. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes le peuple de Dieu. Il est notre berger, nous sommes son troupeau. Alors, nous allons nous lever dans sa présence bien-aimée tous ensemble. Nous allons louer notre Dieu. Par nos mots, lui dire merci. Merci de nous avoir conduits dans sa présence. Merci de nous avoir donné ses temps pour l'élever. Et nous allons recommander tout ce moment que nous passerons entre ses mains, afin que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous conduise, que tout soit sous l'anxion du Saint-Esprit. Élevons nos voix tous ensemble et rendons grâce à notre Dieu. Seigneur notre Père, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom pour tout ce que tu es pour nous. Tu es le Dieu qui nous a aimés les premiers. Tu es le Dieu qui nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Seigneur, nous te bénissons encore pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour la force que tu nous donnes encore cet après-midi d'être dans ta présence. Seigneur, c'est vrai, si nous sommes là, au Dieu Tout-Puissant, c'est l'effet de ta grâce, au Dieu. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu nous aimes, et tu es un désarmé. Et cet après-midi, tu as des projets de paix et de bonheur pour nous. Tu veux nous faire du bien, Seigneur des armées. Seigneur, tu nous dis que là où nos frères sont ensemble, c'est là où toi tu envoies la vie. C'est là où toi tu envoies des bénédictions. Cet après-midi, Seigneur des armées, nous voulons te laisser toute la place. Toi qui es Dieu, que tu puisses régner. Toi qui es Dieu, que tu puisses être célébré dans ce lieu. Que tout soit pour ta gloire. Conduis-nous comme bon te semble. Seigneur, que nous tous, nous soyons participants. Seigneur, nous voulons participer, non pas être des spectateurs dans ce lieu. Nous voulons t'élever et glorifier ton nom. C'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de votre Père? Parce qu'on est à la maison, on est venu adorer le Seigneur dans son Saint-Temple. Nous sommes à la maison et il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il n'y en a que deux qui l'ont compris. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Et on se sent bien dans la maison de notre Père. On se sent en Père, on se sent en joie. Et on va exprimer notre joie et notre gratitude vers notre Père. Amen. On va chanter ensemble. On entend au loin de la musique et les danses. Chez des gens heureux comme un chant de résistance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle ambiance. On entend au loin de la musique et les danses. Chez des gens heureux comme un chant de résistance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle ambiance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. T'as besoin de changer d'air. Nous voulons cérémonie. Mais mais qu'est-ce que tu fais ? Car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Avec Dieu nous a sauvés, Jésus nous a déclarés. Il y a la joie dans la maison de mon Père. Nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus le célébrer, nous sommes venus apporter nos mots à le faire. Amen. On va revenir sur nos oeuvres. On entend au loin de la musique et les danses, chez les ans heureux comme un son de résistance. La plus belle musique, c'est pour notre vie. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, pour un jour de fête, une nouvelle danse. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que je fais, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. J'tour petit matin. J'tour petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie, il va pouvoir avancer. Les merveilles de Dieu et de ce qu'il y avait. Car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que je fais, car nous étions perdus. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que je fais, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. J'entends, car tu es là. Vous ont des cris de joie Mais sans lui, il y a trop de reconnaissance Un parquet de louanges Chantons le roi des rois Son amonturera Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous Dans son temps plus civil Chantons car Dieu est là Chantons car Dieu est là Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie ? Est-ce que quelqu'un veut adorer son Seigneur ? Jésus demeure au milieu Jésus demeure au milieu de son peuple Quand il vient le louer Jésus demeure au milieu de son peuple Quand il vient l'adorer Jésus demeure au milieu de son peuple Quand il vient le louer Jésus demeure au milieu de son peuple Quand il vient l'adorer Quand il vient l'adorer Jésus demeure au milieu de son peuple 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 Tous assemblés pour l'adorer Avec nos instruments joyeux De ceux que Dieu nous a sauvés Faisons monter nos chants Chantons, chantons Car tout est là Tous ont des cris de joie Dressons-lui un trône de reconnaissance Un palais de loups Chantons le roi des rois Son amour durera Et quand on le loue Sa gloire descend sur nous Dans son temps principal Chantons car Dieu est là On va encore déclarer qu'il y a de la joie Dans la maison de notre père Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a de la joie dans son Seigneur ? Il y a de la joie Dans la maison de mon père Il y a de la joie Par besoin de changer d'air Nous venons célébrer Et fêter ce que je fais Car nous étions perdus Il y a de la joie Dans la maison de mon père Dans la maison de mon père Il y a de la joie Pas besoin de changer d'air Nous venons célébrer Et fêter ce que je fais Car nous étions perdus Mais Jésus nous a sauvés Jésus nous a sauvés Jésus nous a sauvés Son sang nous a sauvés Jésus nous a sauvés Jésus nous a sauvés Amen, Amen Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment venus Chanter pour notre Dieu Lui amener des actions de grâce De reconnaissance Moi je ne suis pas pour vous Mais je ne suis pas venue passer Juste un bon moment Je suis venue passer un bon moment Dans la présence du Seigneur Je suis venue apporter mon offrande Mon adoration Ma louange au roi des rois Car lui seul est digne de la louange Amen Amen Je suis venue pour te louer Je suis venue te célébrer Tu rends des actions de grâce Amen, Alléluia Car c'est une nouvelle saison Le nouveau jour s'est levé Reçois nos actions de grâce Amen, Alléluia Amen Je suis venue pour te louer Je suis venue te célébrer Tu rends des actions de grâce Amen, Alléluia Amen Ce que tu opères dans nos vies Ce que tu opères dans ton église Reçois nos actions de grâce Amen, Alléluia Tu es ma joie Tu es ma joie Tu es ma paix Tu es ma paix Mon espérant Mon espérant Toi seul est ma joie Tu es ma joie Tu es ma paix Tu es ma paix Mon espérant Mon espérant Je suis venue pour te louer Amen Je suis venue te célébrer Amen Je rends des actions de grâce Amen Amen Alléluia Amen Tiens t'es une nouvelle vie Faut Amen La nouvelle vie C'est la nouvelle vie Amen Reçois nos actions de grâce Amen Alléluia Amen Tu es ma joie Tu es ma joie Tu es ma paix Tu es ma paix Mon espérant Mon espérant Je suis venue pour te louer Toi seul est ma joie Tu es ma joie Tu es ma paix Tu es ma paix En espérant, en espérant, toi seul es ma joie, tu es ma joie, tu es ma paix, en espérant, en espérant, toi seul es ma joie, tu es ma paix, tu es ma paix, en espérant, et nous disons que le roi des rois c'est Jésus est, le roi des rois, Le roi des rois c'est Jésus est, le roi des rois, le tout puissant c'est Jésus est, le tout puissant, la vie fidèle c'est Jésus est, la vie fidèle, La vie fidèle c'est Jésus est, la vie fidèle, est-ce qu'il y en a qui croient en Jésus ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent déclarer que je crois en Jésus ? Ah c'était faible, c'était vraiment faible, est-ce qu'il y en a qui peuvent dire je crois que Jésus est mon sauveur ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire que c'est le seul qui est ma joie, mon espérance, c'est celui qui peut nous délivrer, c'est le Dieu de miracles et de protiges, est-ce qu'il y en a qui peuvent le déclarer ? Amen ! On va dire Jésus en toi je crois ! Jésus en toi je crois en toi Seigneur Jésus en toi je crois en toi Oui je crois en toi Oui je crois en toi Seigneur Jésus en toi je crois en toi Je suis le Dieu de miracles Tu es le Dieu de miracles Tu es le Dieu de profit Tu es le Dieu tout puissant Oui, je crois, 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 oui, je crois. Est-ce qu'on peut encore le déclarer, mais vraiment ? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment venus adorer le Seigneur ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent encore proclamer le nom de Jésus ? Est-ce qu'il y en a qui veulent encore élever le nom de Jésus ? Amen. Jésus en toi, Jésus en toi, je crois, oui, 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 je crois, Jésus en toi, je crois en toi, oui je crois, oui je crois, oui je crois, tu es le Dieu de mon Dieu, tu es le Dieu tout puissant, oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois, oui je crois. Et là je vais demander aux filles, vous pouvez afficher le psaume 103 verset 1er à 2, c'est un psaume de David qui dit, bénis l'éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, bénis l'éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. La manière que David est en train d'ordonner à son âme de bénir l'éternel, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui était logique, naturel pour lui. Non, c'est des efforts qu'il a fournis pour bénir l'éternel, parce que c'est quelque chose d'important. Et souvent, il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Souvent, ce qu'on traverse dans la vie nous fait oublier tout ce qu'il a déjà fait pour nous et tout ce qu'il fera encore. Donc aujourd'hui, je vais te demander, on n'est pas venu en tant que spectateur ou quoi que ce soit. Nous sommes venus adorer notre Dieu. Donc là, personnellement, je commande à mon âme, mon corps, mon esprit, tout mon être d'adorer mon Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire la même déclaration? Est-ce que vous êtes prêts à commander à votre âme d'adorer le roi des rois, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ? Je bénirai l'éternel pour tout s'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'éternel, je bénirai l'éternel. Pour tout s'est offert. Pour tout s'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'éternel. Ok, là c'était très beau, on l'a chanté. Mais là, je vais vous demander de vraiment le déclarer. Que je bénirai l'éternel pour tout s'est offert. Pas juste une jolie mélodie, mais je veux vraiment que mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit adore mon Dieu en ce jour. Amen. Nous chantons ensemble. Je bénirai l'éternel pour tout s'est offert. Pour tout s'est offert. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'éternel. Je bénirai l'éternel pour tout s'est offert. Pour tout s'est offert. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'éternel pour tout s'est offert. Je bénirai l'éternel pour tout s'est offert. Oh mon âme, oh mon âme, mais il est éternel. Parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. J'exalterai l'éternel pour tout s'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'exalterai l'éternel. J'exalterai l'éternel pour tout s'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'exalterai l'éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'éternel. Bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour. Parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien. Lorsque j'étais plus bascère. Jésus m'a relevé Jésus m'a restauré Jésus m'a fait tout bien Jésus m'a fait tout bien Jésus m'a libéré Jésus m'a libéré Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Pour tous ces ouvrains Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Pour tous ces ouvrains Pour tous ces ouvrains Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Est-ce qu'il y a des voix qui veulent s'élever pour bénir l'éternel? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'élever leur voix Pour dire ce que Jésus a pu faire pour eux? Je bénirai l'éternel Je bénirai l'éternel Ou tous tes ouvrains Je bénirai l'éternel Ne doule mon cœur Je ferai de toi Le sujet de ma joie Alléluia Est-ce qu'on peut chanter ensemble comme une prière? Je louerai l'éternel De tout mon cœur Je raconterai toutes tes merveilles Je raconterai toutes tes merveilles Je chanterai ton nom Je louerai l'éternel De tout mon cœur Je ferai de toi le sujet de ma joie Je ferai de toi le sujet de ma joie Alléluia Alléluia Je louerai Je louerai l'éternel De tout mon cœur De tout mon âme Je raconterai toutes tes merveilles Je raconterai toutes tes merveilles Je raconterai toutes tes merveilles Je chanterai Je chanterai le nom de Jésus Je louerai Je louerai l'éternel Je ferai de toi le sujet de ma joie Alléluia, je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, Seigneur, je ferai de toi, je ferai de toi. Le sujet de ma joie, je ferai de toi, Seigneur, Jésus, Alléluia, 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 je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, Alléluia, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Seigneur, je célèbre ta volonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vis en moi, quelle joie, quelle joie tu viens pour nous sauver, tu viens du ciel, du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta volonté, quelle joie, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu es venue pour nous sauver, je loue ton nom, je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta volonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie, quelle joie tu viens pour nous sauver, tu viens du ciel, du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom, je loue ton nom éternel, je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Nous allons nous préparer pour nos offrandes, nos dons, nos dîmes, tout ce que nous avons mis de côté pour l'œuvre de Dieu. Je vous prie de vous lever, nous allons le faire avec joie, nous allons offrir à celui qui a donné sa vie pour nous. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes avec joie dans la présence de notre Dieu. Amen. Je le loue avec ma voix Je le loue avec ma voix Et s'il me manque la voix Je le loue avec les mains S'il me manque les bras Je le loue avec mes pieds S'il me manque les pieds Je le loue avec mon âme Et s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut Je dis que s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut Je le loue avec ma voix Et s'il me manque la voix Je le loue avec mes mains S'il me manque les mains Je le loue avec mes pieds Et s'il me manque les pieds Je le loue avec mon âme Et s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut J'ai dit que s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut Je le loue avec ma voix Je le loue avec ma voix Je le loue avec ma voix Et s'il me manque la voix Je le loue avec mes mains Et l'acclame, acclame notre Dieu Donc c'est comme on veut le louer avec les mains Alléluia Je le loue avec mes mains Je le loue avec ma voix Et s'il me manque la voix Je le loue avec mes mains S'il me manque les mains Je le loue avec mes pieds Est-ce qu'on peut le louer avec ses pieds ? Est-ce qu'on peut danser pour notre Dieu ? Est-ce qu'on peut louer notre Dieu avec nos pieds ? Je ne vous vois pas danser On dit qu'on loue avec tout ce qu'on est Est-ce qu'il y en a qui veut louer le Seigneur avec son pied ? Je le loue avec ma voix 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 Et s'il me manque la voix Je le loue avec mes mains Si il me manque les mains Je le loue avec mes pieds Et s'il me manque les pieds Je le loue avec mon âme Et s'il me manque l'âme C'est que je le loue là-haut J'ai dit que s'il me manque l'âme C'est que je le loue là-haut J'ai dit que s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. J'ai dit que s'il me manque la voix, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme, c'est que je le loue là-haut. J'ai dit que s'il me manque la voix, c'est que je le loue là-haut. Nous passons aux annonces. Comme nous le savons, quand nous sommes sur place, nous apportons nos offrandes, nos dîmes pour la gloire de Dieu. Sinon, nous les faisons par le virement bancaire ou par les billets de l'eau à saut par carte bancaire. Nos réunions de la semaine. Dans tous les lundis, de 9h à 12h, nous avons une permanence pastorale. Je ne sais pas si lundi il y aura une permanence pastorale. Bien sûr, le pasteur est là. Vous voyez notre sœur Sophia. Si vous voulez que le pasteur vous reçoive, vous voyez avec la sœur Sophia. Du lundi au vendredi, de 5h à 6h, le bien-aimé s'élève pour chercher la face de Dieu et recommander la journée entre les mains du Seigneur. Donc nous tous, si nous le pouvons, nous pouvons nous lever à 5h du matin pour intercéder. Tout le mardi, de 19h30 à 21h, nous avons notre temps de discussion pour la parole de Dieu, l'étude publique. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu, pour poser des questions sur la parole de Dieu, que le Seigneur nous éclaire. Nous tous, nous sommes conviés. Le vendredi 1er décembre, de 19h à 20h, nous aurons notre réunion de prière en distanciel, donc chez nous à la maison, mais nous allons nous connecter pour prier ensemble. Tous les dimanches, de 16h30 à 18h30, nous sommes là pour louer notre Dieu, pour adorer le Seigneur, notre Père. C'est le culte dominical. Formation membre, le lundi 4 décembre à 19h. Pour tous les bien-aimés qui veulent suivre cette formation membre, nous vous invitons à venir, à être là le lundi 4 décembre à partir de 19h. Juste peut-être pour donner quelques précisions sur la formation membre. Vous savez qu'on est une association culturelle avec les membres qui doivent être enregistrés auprès des autorités. Mais je crois aussi que c'est important parce que finalement, on arrive dans une église, on se sent bien, on s'installe, mais on ne connaît pas vraiment le fonctionnement de cette église, quels sont les différents services, comment s'impliquer dans les services. C'est l'occasion justement lors de cette formation membre d'expliquer un peu tout cela. Puis il y a des moments aussi dans la vie associative et la vie de l'église qui sont importants. Ce sont les assemblées générales dans lesquelles on prend des décisions, dans lesquelles il y a des votes aussi qui sont faits. Et seuls ceux qui sont membres enregistrés pourront finalement voter et prendre des décisions. Donc c'est un moment important. Donc voilà, vous allez voir la Sœur Sophia où vous mettra aussi un lien sur le groupe WhatsApp de l'église. Comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire. Et donc lundi 4 décembre à 19h. On n'en fait pas très souvent. Donc ne vous dites pas, je le ferai la prochaine fois. On ne sait pas quand est-ce qu'il y en aura une prochaine. Je crois que même que là, c'est peut-être la première. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez de la disponibilité. Et puis, inscrivez-vous. Merci, Pasteur Ali. Le dimanche 10 décembre, nous aurons le service de baptême ici. Est-ce qu'il y a les nouveaux baptisés, les nouveaux futurs baptisés dans l'ensemble, dans l'assemblée? Si vous voulez, vous levez là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Les bien-aimés qui vont participer au baptême. Acclamons le Seigneur pour eux. Amen. Nous les encourageons, les 10, nous serons tous ensemble pour participer à cette fête. Gloire à Dieu. Et le dimanche 17 décembre, nous aurons un culte spécial. Donc pour tous ceux qui veulent faire des interventions, vous venez voir le frère Claude. Vous les cherchez dans l'assemblée, vous allez les trouver. Si vous voulez participer, vous voulez assister, faire quelque chose pour la gloire de Dieu, un chant. Tout ce que le Seigneur vous inspirera, cherchez le frère Claude pour vous planifier comme ça. Tout sera dans l'ordre pour le 17. Amen. Le 24 décembre, nous aurons notre culte de 16h30 à 18h30. Le 24 décembre. Et le 31, ça sera spécial. Nous serons là de 10h à 12h, donc le matin. Ça, il faut que nous le retenions bien. Le 31 décembre, nous serons ici de 10h à 12h. Non pas à 16h, mais de 10h à 12h. Gloire à Dieu. Pour toutes les actualités, vous vous connectez au WhatsApp de l'Église. Nous sommes arrivés au temps où nous voulons écouter ce que Dieu a réservé pour nous. Nous allons prier ensemble pour ce message que nous allons recevoir. J'invite l'orateur du jour, notre bien-aimé, l'ancien Jean-Pierre, qui va parler de la part du Seigneur. Nous allons tendre nos mains vers lui, les recommander entre les mains de Dieu, que le Seigneur l'utilise encore puissamment ce soir. C'est un homme. Mais la Bible dit ceci. Ces hommes qui ont parlé autrefois de la part de Dieu, ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Et ils ont parlé de la part du Seigneur. Que le Seigneur puisse utiliser son serviteur, qu'il parle de sa part cet après-midi. Nous tendons nos mains vers notre bien-aimé et nous prions, nous les recommandons entre les mains du Seigneur, que le Seigneur l'utilise. Qu'il ne soit pas un homme, mais un canal entre les mains de Dieu. Afin que cet après-midi, que nous soyons bénis, que nous recevons ce que le Seigneur veut nous communiquer encore. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es Dieu, éteint des armées. C'est ton serviteur Jean-Pierre, éteint des armées. Seigneur, remplis-le de toi. Inonde-le de ta présence, éteint des armées. Oh Dieu, qu'il soit libre de parler, éteint des armées. De parler avec conscience, avec détermination. Oh Dieu de gloire, afin que le message soit donné. A toi seul la gloire, éteint des armées. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Applaudissements Alléluia. Vous êtes là ? Oui, nous sommes là. Alléluia. Permettez-moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble. Merci pour la louange. Merci pour le frère et le serviteur Claude. Vous l'avez trouvé, hein ? Ce n'est pas mal de le chercher, il est là. C'est Claude. Amen. Amen. Nous allons parler de notre différence. Nous sommes des êtres différents. Alléluia. Et ça peut partir dans tous les sens. Mais il y a un sens. Nous sommes différents de l'esprit de ce monde. On peut être différents des frères et sœurs. On peut être différents de beaucoup de choses. Mais ce que Dieu veut en particulier, c'est que notre différence, c'est que nous soyons remplis de cet esprit. Il y a deux personnes qui suivent, ou vous le restez endormis ? Dieu veut en particulier que nous soyons remplis de cet esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être chrétiens. Amen. On peut dire que c'est une joie d'être enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses à savoir sur cette terre. Mais quand nous prenons connaissance de ce que Dieu a fait pour nous, qui nous permet d'être différents. Dieu a établi, il a fait tout ce qu'il a fait pour notre salut. Amen. Nous sommes différents de notre vie passée. Ce qu'on vivait autrefois et ce qu'on vit maintenant, il doit y avoir une différence. Autrefois, on n'était pas appelés. Maintenant, nous sommes des hommes et des femmes appelés par Dieu. On doit être différents. Alléluia. Vous allez entendre beaucoup parler de ce mot différent. J'espère que ça reste dans votre cœur parce que c'est important d'être différent. Souvent, maintenant, nous devons être différents de nos frères et sœurs de chair qui ne sont pas encore dans la foi, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, donc ils restent encore dans la chair. Donc, nous sommes différents d'eux. Leur vie, ce n'est pas notre vie. Leur décision, ce n'est pas notre décision. Leur façon de faire, ce n'est pas notre façon de faire. Amen. Nous sommes différents de nos voisins. Nous sommes différents de nos collègues de travail. Mais aussi, nous pouvons être différents des frères et sœurs de l'Église. Amen. Vous dites-moi Amen, là. On peut être différents. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont plus déterminés que d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas être déterminés plus tard. Mais nous devons être différents parce que nous sommes différents parce qu'il y en a un qui se sanctifie plus pour l'instant. Mais nous sommes amenés tous à être sanctifiés de plus en plus, de grandir dans la foi, de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, de la connaissance du plan parfait que Dieu a établi pour nous. Pas pour l'autre, mais pour nous. Le salut est personnel. Nous sommes réunis, nous sommes une Église. Nous sommes bien ensemble. Nous sommes heureux d'être ensemble. Mais sachez que le salut est personnel. C'est ta sanctification avec ton Dieu qui fera la différence. Ce n'est pas nous qui avons frappé à la porte de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu frapper à notre porte. Il nous a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend m'avoir, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ ne fera pas la porte des cœurs. Nous qui sommes là, nous avons ouvert pour Jésus-Christ. Nous sommes déjà différents. Amen. Puisque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, notre différence, notre vie, c'est une vie d'exception. Une vie différente avec ceux qui n'ont pas encore accepté. Parce que si nous voulons amener des gens au Seigneur, il doit voir notre différence. Il doit comprendre pourquoi nous sommes différents. Nous ne pouvons pas faire du n'importe quoi pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur est mort pour nous. Nous l'avons entendu au monde de la Sainte Seine. Il est mort sous la croix pour nos péchés. Ce qui fait que nous connaissons cela. Nous savons qu'un homme s'est donné sous la croix pour nous sauver. Mieux, il est ressuscité pour nous justifier. Nous sommes des hommes et des femmes justes. Notre justification ne vient pas de ce que nous faisons, de ce que nous disons, mais vient de ce que Jésus-Christ a fait. Nous n'avons pas à combattre contre qui que ce soit. Mais le combat, il est intérieur. Je me combats, je me bats pour demeurer dans la fidélité de ce plan parfait que Dieu a mis devant moi. Dieu a envoyé son Fils pour nous apporter cet évangile de paix, cet évangile d'amour. Alléluia ! Cet évangile d'amour qui nous permet d'être heureux, d'être en paix avec les autres. nous devons apporter cette joie que Dieu nous donne. Nous disons Amen souvent. Alléluia ! Nous l'avons déjà dit plusieurs fois là. Nous disons Amen souvent, mais vous savez pourquoi nous disons Amen ? C'est parce que Jésus-Christ a dit oui. Amen ? Jésus-Christ a dit oui à Dieu. Et l'Amen que nous disons, c'est parce qu'il a dit oui. Nous pouvons regarder ça dans deux Corinthiens. 1, 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Lui qu'est le oui. C'est pourquoi on connaît l'Amen que nous prononçons par nous à la gloire de Dieu. Prononcés par nous par la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord ? Amen. Nous disons Amen parce que Christ a dit oui. Christ a dit oui parce que Dieu a dit qui je vais envoyer. Mais il a envoyé son Fils. Et Christ a dit, me voici, oh Père, je viens pour faire ta volonté. Il est venu pour faire la volonté de notre Seigneur. Ce mot-là, garder ce mot de côté, volonté. Dieu a envoyé son Fils pour faire sa volonté. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons combattre avec nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Le monde ne sait pas ces choses-là. Ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Et nous devons les attirer afin qu'ils apprennent à faire la volonté de Dieu. Alléluia. L'évangile de Jean s'était tourné vers les gens qu'il connaissait, vers les pharisiens, les saducéens, les docteurs de la loi. Ce sont des gens qui avaient les parchemins. Et Jean disait, dans 1 Jean 12-13, l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Je ne sais pas pour vous, on peut dire que c'est, puis passer à autre chose. Mais là, ce que Jean nous dit, c'est qu'il y a autre chose, il y a une nouvelle naissance. Quand tu viens à Dieu, quand tu as cette Jésus-Christ, il y a une nouvelle naissance. C'est important. Cette nouvelle naissance, c'est que nous avons accepté Jésus-Christ. Amen, j'aime ce nom. Désolé, j'aime ce nom. Jésus-Christ. Le nom qui ouvre les portes et que personne ne ferme. Le nom qui ferme les portes et que personne n'ouvre. Ce n'est plus notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Il y a une nouvelle naissance sans la volonté de la chair. Ce n'est pas l'histoire de la volonté de la chair, c'est la volonté de Dieu. Ce qui fait de nous des hommes et des femmes différents. Car tous les hommes sur la terre sont nés d'un homme et d'une femme. Alléluia. même si de nos jours, on veut nous faire croire autre chose. Mais un homme, une femme, est né d'un homme et d'une femme. Alléluia. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, pas ce que je l'ai dit. Et mais nous qui sommes là, nous ne sommes pas nés seulement de nos parents, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Wow. Nous qui sommes là cet après-midi, nous sommes nés de Dieu. Il y a une différence avec celui qui ne connaît pas encore Dieu. Il y a une différence avec celui qui ne connaît pas encore Dieu parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Il n'a pas encore vécu cette nouvelle naissance. La Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, ils sont nés non de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Dieu a fait un plan pour toi, Dieu a fait un plan pour nous afin que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. Afin que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. C'est une grande grâce que Dieu nous donne. Nous n'avons rien demandé, mais Dieu nous fait grâce d'habiter en nous parce qu'il est venu frapper à notre porte. Nous avons ouvert, il y habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, Romain 8,14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est à partir du monde que tu es conduit par l'Esprit de Dieu que tu es enfant de Dieu. C'est parce que tu dis que tu es chrétien que tu es enfant de Dieu. C'est parce que là, nous allons passer par les eaux du baptême. Le baptême, c'est un engagement public pour dire « Moi, je donne ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Je veux marcher en voûte de vie. » Mais c'est par rapport à la sanctification de fur et à mesure que tu grandis dans la foi, que tu deviens enfant de Dieu. Même si le baptême te dit que tu es enfant de Dieu parce que le baptême, ce n'est pas une fin, c'est un début. Amen. Le autre différent, c'est d'avoir la parole de Dieu en nous, d'avoir la joie de Dieu. Comme nous avons, comme Dieu nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix afin que votre joie soit parfaite. Je ne donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas comme le monde donne la paix. Nous arrivons en fin d'année là. Nous avons fin d'année. Qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont nous souhaiter bonne année, vont vous souhaiter bonne année de la famille, les amis, bonne année, bonne année. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui diront du mal de vous demain. Écoutez, ils vous donnent la paix. Il n'y a pas si longtemps, ils vous donnent la paix. Donc, ça veut dire que la paix que je nous donne, c'est une paix différente intérieure afin que nous soyons un point troublés par les événements, par ceux qui nous entourent. Il y a des choses qui nous entourent, il y a des choses qui peuvent toucher notre cœur. Ça n'empêche pas que ça peut nous troubler. Mais nous devons nous ressaisir parce que nous avons qui en nous ? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes habités, nous sommes différents. Les choses, nous devons les passer différemment. Même quand on est malade, on doit vivre différemment. Même quand on n'a pas de travail, on doit vivre différemment. Amen. Nous sommes des êtres vraiment déceptions. Ce n'est pas une petite affaire de savoir que le Père envoie le Fils et le Fils dit « Je vous enverrai le Consolateur ». Le Saint-Esprit est là. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais il y en a plein qui seraient bien heureux de rester dans leur lit. Il fait froid d'heure, non ? Mais nous sommes ici parce que nous avons cet appel, ce rendez-vous avec notre Dieu, notre Créateur, parce qu'il nous remplit, il nous pousse à aller l'adorer, il nous pousse à aller en communion fraternelle. Le thème, tu es différent. Ta différence doit se voir par tout un chacun. Ta différence doit se voir à l'œil nu, à l'œil nu. Dans les Saintes Écritures, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu des différences qui sont différentes. Abraham a quitté sa famille et la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est en Sarai. La promesse qu'Abraham a faite à Sarai, c'est que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, l'accomplissement de cette promesse, c'est en Jésus-Christ, même par Sarai. Jacob, les deux tribus d'Israël, Moïse, un homme beau de visage, un enfant beau de visage, qui a sorti Israël de 430 ans d'esclavage. Dieu l'a utilisé, 430 ans d'esclavage. Amen. Joseph qui a été vendu par ses frères est devenu premier ministre d'Égypte. Quelle grâce. Il y a une différence entre Joseph esclave et Joseph premier ministre quand même, non ? Tu es esclave dans la boue, en du mal de toi, tu es premier ministre, tout le monde veut te voir, tout le monde veut te croiser. Déborah, premier juge en Israël, premier femme juge en Israël, on ne peut pas tous les citer, il y en a plein d'hommes d'exception dans la Bible, d'hommes différents dans la Bible. Le changement qui s'opère en nous de fur et à mesure, Jean le Baptiste a dit, Jean le Baptiste, ce n'est pas Jean le Baptiste, c'est Jean le Baptiste. Il a dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Il faut que Jean le Baptiste diminue Jean le Baptiste, c'est celui qui a apporté le baptême, d'eau. Amen. Il a dit, il faut que je diminue afin que Jésus-Christ puisse grandir. Mais nous, nous disons quoi ? Nous pouvons dire, nous devons dire, il faut que nous diminuons afin que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, prenne toute la place. Il faut que notre chair se thèse, la chair se thèse, il faut que nous puissions diminuer afin que l'Esprit, le Saint-Esprit puisse prendre toute la place afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Amen. Nous qui sommes là, nous avons notre personnalité, nous avons nos caractères. J'ai entendu des gens, souvent, j'entends encore, même parmi les chrétiens surtout, qui disent, oui, j'ai un caractère. J'ai un caractère. Mais il faut laisser la place sous le Saint-Esprit, tu verras, tu n'auras plus de caractère. Plus ça va, plus on s'abandonne à Dieu, plus Dieu nous transforme et moins nous avons des problèmes. Vous comprenez ça ? C'est juste se laisser conduire. La parole de Dieu nous dit d'être comme des enfants, d'être comme des enfants, juste comme des enfants. Un enfant dans les bras de ses parents ne se soucie pas s'il va tomber ou pas. mais il a confiance. Nous, nous avons des raisonnements, nous devons avoir foi en Dieu. La foi en Dieu. Laissez l'Esprit nous conduire, l'Esprit de vie. Amen. Dans la bise, j'ai trouvé un petit passage, un passage qui est fort dans le Saint-Testament. Exode 31, 1 à 6. Pardonnez-moi, j'espère que je vais bien lire les noms parce que c'est les noms qui viennent bien longtemps. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bétsalel, fils du riz, fils dur de la tribu de Judas. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de travailler les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voici, j'ai donné pour Ed O'oliam, fils d'Azima, d'Aï-Masak, d'Aï-Samak, désolé, je l'avais dit avant, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans son esprit et tous ceux qui sont habiles pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Dieu a ordonné à Moïse. Dieu a mis son esprit dans ces personnes-là, dans Bessalel et Oliam et d'autres personnes. Pas un grand nombre d'autres personnes. Son esprit qu'il a mis dans ces gens-là, c'est pour que Moïse ordonne et que ceux-là obéissent. Pourquoi Dieu a ordonné à Moïse, Moïse a ordonné à ces gens-là et ces gens-là obéissent. C'est un mot qu'on n'aime pas. Les hommes n'aiment pas ce mot, le mot obéir. On n'aime pas souvent ce mot. Ce mot qui dit j'ai ordonné, ça dit obéissance, soumission. Ce que Dieu attend de tout un chacun. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons soumis à sa parole, que nous soyons soumis à la puissance de cet esprit, que nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. Si on ne se soumet pas à la parole de Dieu, à qui on va se soumettre ? On regarde ce monde-là qui va à une vitesse gravée, ce monde-là qui va d'une façon déconcertante, on peut même dire ça. Il y a une dame qui disait depuis qu'ils ont coupé la tête du roi, ce n'était pas une bonne chose. Ce n'était pas une bonne chose. On a coupé la tête de ceux qui étaient plus gros. Ce n'était pas une bonne chose. Et ça va de pire en pire. Dieu a ordonné à faire l'arche de l'alliance. Dieu a ordonné et les hommes l'ont fait la tente d'assignation. C'est Dieu qui vient nous chercher pour nous mettre son esprit en nous. Que tu sois différent. Amen. De l'esprit qui règne dans le monde. Quand Béthalé a été appelé par Dieu avec quelques autres personnes, le peuple était 600 000. Le peuple qui sortait d'Égypte, ça c'est Exode 1237. Les enfants d'Israël partis de Ramsès pour soucoupes au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. 600 000 et Dieu a pris quelques hommes pour faire ce qu'il avait ordonné à Moïse. D'après l'image que Moïse avait vu sur la montagne, d'après ce que Dieu a ordonné à Moïse, Dieu a pris quelques personnes. Dieu n'a pas besoin de grands noms de personnes pour faire de grandes choses. Amen. Je vous dis ça, vous dites Amen. J'ai fait une parenthèse, désolé. Alléluia. Hier, il y avait évangélisation. Hier, il y avait évangélisation. On est parti sur le terrain. Ça, c'est bien passé, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes, mais Dieu veut que les gens se lèvent. Alléluia. On doit se lever pour faire quoi ? Pour servir Dieu, pour se laisser conduire par Dieu. Alléluia. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on était peu nombreux, on a vu des gens, hier, il faisait très froid, il faisait froid. J'avais froid, mais j'étais là. J'ai toujours froid de toute façon. Et, Dieu nous appelle dans cette œuvre, parce que la première mission que nous avons en tant qu'un fils de Dieu, en tant qu'homme différent, en tant qu'une femme différente, la première mission que nous avons, pasteur, c'est d'aller apporter l'évangile. Notre rôle, c'est de sauver des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore Dieu. Il y a un frère qui a dit Amen. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, parce que bon. Mais Dieu veut que nous soyons des évangélistes. Pas dans la rojusité évangéliste, aller apporter l'évangile. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est beau de prêcher, c'est beau de la louer, tout est bon. Tout est bon, il faut louer Dieu, il faut adorer Dieu, il faut servir Dieu. Mais la Bible écrit est clair et net, il faut qu'on aille apporter cette bonne nouvelle. Ça, c'était ma parenthèse, c'est dans mon texte, mais c'était la parenthèse parce que là, c'est vrai, ils étaient nombreux, mais Dieu a sauvé quelques personnes pour faire son œuvre. Il y a eu un problème avec les Madianites. Jussep, verset 7. Il y a eu un problème avec les Madianites et Dieu a été voir Jidéon, un petit homme dans la petite pub, et Dieu a dit à Jidéon vaillant et haut, vaillant et haut. Mais ce qu'il y a, on va lire le texte. L'éternel dit à Jidéon, Jussep, 7. L'éternel dit à Jidéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je veux, je sauverai et je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi, chacun chez soi. Amen. Quand Dieu a appelé Jidéon pour aller combattre Madian qui était très nombreux, Madian était nombreux, même Élisée, c'est, non, non, c'est pas ça. Non, 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 ça est venu, mais c'est pas ça. Quand Dieu a dit à Jidéon d'aller combattre Madian, il va sauver elle par lui, Jidéon a fait son équipe, il a fait son armée, alléluia, Jidéon a fait son armée. Vous savez comment ils étaient ? Ils étaient 32 000. 32 000 pour aller combattre Madian, ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner, non ? Je ne sais pas comment ils étaient Madian, mais ils étaient sûrs. Alors Dieu a descendu, Dieu a dit, Jidéon, c'est tout nombreux. Ceux des jeunes mariés là, les gens qui viennent qui sont sur leur maison, qui viennent chez eux. Après, ils sont partis vers la rivière, ceux qui ont la paie l'eau, qui se sont baissés pour la paie l'eau, Dieu dit non, ceux qui ont porté l'eau dans leur bouche. C'est par ces 300 hommes que je livrais Madian entre tes mains, afin que les hommes ne puissent pas prendre la gloire de Dieu pour eux, pour dire que nous avons battu Madian. Amen. C'est la même chose avec nous. Dieu veut que nous diminuons, que le Saint-Esprit nous permet de vivre quelque chose d'extraordinaire en le laissant nous conduire. C'est la victoire de Dieu. Ce que tu fais, ce que tu dis, c'est la victoire de Dieu. La Bible, je vais parler, je vais l'apprentissage sur l'évangélisation, Dieu dit, il y a un semeur, un arroseur, et c'est Dieu qui fait quoi? Ouais, j'ai emmené un frère à l'église, ouais, j'ai emmené une seule église. Non, tu n'as rien fait. Dieu t'a utilisé. Mais, dans tout ça, tu ne sais même pas si tu es l'arroseur, si tu es l'arroseur ou si tu es le semeur. Mais c'est Dieu qui fait quoi? Dieu qui met sa parole dans le cœur et qui travaille. Amen? Dieu ne donne pas sa gloire à une autre. La gloire, c'est à Dieu. Amen? Nous sommes différents. Nous sommes différents quand le Seigneur nous donne son esprit, nous remplit de lui-même. il te dit, quand tu es rempli de Dieu, il te dit, viens et suis-moi. Viens faire ma volonté. Viens obéir. Viens te soumettre. Amen? Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu? Vous avez peur de dire, Amen? Dieu entend, hein? Quand Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, puisqu'il nous a appelés, il n'a pas d'autres propos, nous avons ouvert. De Corinthiens 5, 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen? Quand tu es une nouvelle créature, je disais au début, c'est que tu ne fais plus des choses que tu faisais autrefois. Tu ne fais plus comme tu étais autrefois. moi, j'ai un homme impatient. J'étais créé, moi, impatient. Et je répondais du tac au tac. Le cerveau, ça allait vite. Pap, pap, tu me disais, je te répondais. Plus je grandis dans la foi, plus ces choses ont disparu. Maintenant, je peux dire que je suis patient. Même, moi, je suis un professionnel de la route. Même dans mon métier, c'était, ça allait, ça allait, ça déboulait. En fait, je viens de me faire flasher la dernière fois. Le nouveau frère, c'était, c'était 90, c'était à 96. Donc, c'est un manque d'attention d'appel à ça. Mais Dieu est bon. Il n'est pas du un point, mais Dieu est bon. Je ne roule pas comme je voulais autrefois. Dieu sait. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes différents de ce qu'on était autrefois. Donc, nous sommes patients, nous ne sommes pas orgueilleux, nous ne sommes pas prétentieux. Et nous regardons les autres comme ce qu'il y a à nous. Nous regardons les autres comme ce qu'il y a à nous. On vient de parler avec les frères là, leurs soeurs de l'accueil. Regardons les autres comme ce qu'il y a à nous. Parce que nous avons quelque chose que souvent les autres n'ont pas, le Saint-Esprit. Nous allons parler des hommes différents. Il y a un homme qui était vraiment différent, qui était différent, David. Dieu a choisi David pour accomplir sa volonté. Dieu a choisi David pour accomplir sa volonté. Mon frère, ma sœur, tu sais pourquoi Dieu t'a choisi ? Pour accomplir sa volonté. Amen. Ta mission là, le pasteur, c'était dimanche dernier. Il a dit qu'il ne voulait pas être pasteur. Je ne me trompe pas. Il ne voulait pas être pasteur. Mais Dieu l'avait choisi. Il a fait son cinéma. Il n'a pas dit cinéma, mais moi je dis cinéma. Et il est revenu là parce que Dieu l'avait appelé là. Il a fait tout ça, mais il est revenu là parce que Dieu l'a appelé là. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a choisi David pour faire sa volonté. Nous aussi, Dieu nous a choisis pour faire sa volonté. C'est vrai. David, c'était un berger de la bergerie. Il est venu roi. Amen. C'est trop bon ça. Moi, je suis chauffeur de camion, je suis toujours chauffeur de camion. Dieu va faire. Nicodème est différent aussi. Alléluia. Même si Nicodème avait un peu de... Nicodème aussi était différent. même s'il avait un peu de... de crainte, de peur des Sadducéens, il est parti voir Jésus-Christ de nuit. Et il faut savoir que le Seigneur lui a enseigné beaucoup de choses. Le Seigneur lui a enseigné que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas avoir le Réme de Dieu. Si tu n'es pas de nouveau, tu peux avoir le Réme de Dieu. ça nous demande un sacrifice. Ce n'est pas parce que tu te mets à part ou tu fais quelque chose que Dieu va faire, mais tu ne dois pas être comme tu étais autrefois afin que Dieu puisse t'utiliser. N'ayons pas peur. Disons Amen. Dieu veut que tu sois à part parce que Dieu t'appelle à la différence. La différence dans ta vie, la différence spirituelle afin que Dieu puisse te remplir de son esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es un être différent. Ce n'est pas à moi que Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Amen. Le monde, le monde là, ce que nous disons, ce monde là, c'est les hommes et les femmes, ce monde là que je dis. Dieu va sauver l'esprit de ce monde, mais Dieu, il veut nous sauver, nous, les créatures de Dieu. Amen. Parce qu'il nous dit de ne rien avoir en commun avec le monde. Amen. On va lire un peu Jean 17, 13 à 21. Vous y êtes? Et maintenant, je vais à Troyes et je dis ces choses dans le monde. Afin que afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Santifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyé dans le monde. et je me sanctifie moi-même pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tu sois, afin qu'ils soient un, afin, excusez-moi, pour ceux qui croirent en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, comme le monde, pour que le monde croire que tu m'as envoyé. Pardonnez-moi. Vite et bien sa pensée. C'est quelque chose qui est magnifique. Dieu donne la paix. Nous sommes dans la joie avec Christ. Il nous laisse sa joie parfaite. Non, non, mon frère, ma soeur, nous ne marchons pas selon ce monde. Nous ne devons pas marcher selon ce monde. L'esprit du monde est contraire à Dieu. L'esprit de ce monde est contraire. Nous l'avons entendu il y a quelques dimanches, le grand mensonge. L'esprit de ce monde fait que les hommes font du n'importe quoi. Ils abandonnent Dieu. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils veulent que le monde les suive, les gens qui n'ont pas que la connaissance de la vérité les suivent. mais nous devons être fermes dans ce que Dieu nous permet de vivre. Nous ne sommes plus n'importe qui. Nous sommes différents de ce monde. Nous vivons dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Vous comprenez ça ? Nous sommes là en train de vivre comme les autres. On est malade, on a des problèmes de voiture, on a des problèmes de loyer, on a tout sort de problèmes qui peuvent arriver. Mais nous ne sommes pas de ce monde. nous sommes différents. Le Seigneur lui-même nous dit qu'il nous préserve du mal. C'est que l'esprit de ce monde c'est quelque chose de mal. C'est ce qui est opposé à ce que Dieu a donné. Quand tu dis que tu es chrétien quelque part, ah, pas de religion. les gens commencent par t'attaquer on ne parle pas de religion ici. Mais quand tu répondes gentiment je ne vais pas parler de religion je ne vais pas parler de Jésus. Je ne vais pas parler de Jésus. Tu as entendu une religion c'est quelle religion ça ? Ah, mais Jésus c'est le service du chrétien, ça c'est toi qui le dis. Tu parles de Jésus, le sauveur de l'humanité, celui que Dieu a envoyé. Amen. Mais vous qui êtes à l'école n'allez pas vous opposer à vos enseignants, n'allez pas vous opposer à qui ce soit vous qui travaillez ou votre travail difficile, compliqué n'allez pas vous opposer. Mais sachez qui vous êtes. A défaut de pouvoir les amener au Seigneur par la parole amenez-les par votre comportement puisque vous êtes différents. Amen. Puisque nous sommes différents nous pouvons les amener au Seigneur sans parole. Et c'est important. C'est très important. l'humanisation. La différence avec ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur c'est que nous sommes des hommes et des femmes sanctifiés par la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ habite en toi par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus-Christ a fait sous cette terre il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit ne s'est éloigné de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit nous sommes qui pour le Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Merci mon frère. Il y en a un qui suit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Il nous abandonne jamais. Même si nous venons ici à 10 000, il est avec nous les 10 000 personnes. Pendant que nous sommes là il y a des gens en Afrique, en Asie, en Australie, en Antilles, il est avec eux. Il n'abandonne pas. Même au moment de la difficulté, surtout au moment de la difficulté, il est là. que Dieu nous garde, nous rappelle qui nous sommes. Qui nous sommes? Nous sommes différents. Les gens du monde peuvent subir des choses et nous n'avons pas à subir ça. Même si tu subis ça, sache que la personne va et puis en quatre, je ne sais pas comment Dieu va faire, il va nous sortir de là. Le chrétien a des difficultés des fois, mais notre Seigneur est là. Le Saint-Esprit-là, il n'a pas abandonné Christ de la même manière qu'il n'a pas t'abandonné. Alléluia! Ayons de l'assurance. Jésus fait nos gosses. Le verset 20 nous dit bien qu'il ne prie pas seulement ne prie pas seulement pour les apôtres, mais il prie pour tous ceux, tous ceux et celles qui croiront en lui par les paroles des apôtres. Amen! Nous sommes là parce que les apôtres ont parlé. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a parlé pour dire ça. C'est les apôtres qui ont témoigné ce que Christ a dit. La Bible, c'est un livre de témoignages. 40 auteurs, 66 livres. Le Seigneur, il n'a pas écrit dans la Bible. Nous sommes là pour témoigner. Il a prié pour nous. Il a prié pour nous pourquoi? Pour que notre foi ne défaille pas. Pour que nous puissions regarder à lui. C'est lui notre exemple par excellence. Nous avons deux pasteurs qui sont vraiment agréables. C'est pas ça parce qu'ils sont là, mais notre exemple, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les hommes. La Bible nous dit bien, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si un homme espère à un homme, il a échoué. On ne peut pas se permettre de s'appuyer sur un homme. Les hommes sont là, ils vont faire des grandes choses. Dieu va l'utiliser pour faire des grandes choses. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Mais notre exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Et il a prié pour ça. Je vous ai dit que Dieu est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans le Père. Amen. Et nous sommes où? Nous sommes dans le Père. Nous sommes cachés. Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons avec lui. En esprit et en vérité. Alléluia. Même si nous sommes là dans un corps physique des fois bizarre, mais Christ habite en nous. Nous habitons en Christ. Nous sommes cachés en Christ. Dieu nous garde, nous protège. pour que le monde croire que c'est Dieu qui a envoyé le Fils. Nous devons nous aimer. Pour que le monde croire que Dieu a envoyé Christ, nous devons être un comme Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un. Nous devons être un. Pour que nous soyons un, c'est parce que nous nous aimons. On ne se dit pas du mal. On ne se regarde pas bizarrement, mais on s'aime. Quand on aime quelqu'un, c'est quoi le nouveau commandement que Dieu nous a donné ? Nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est quoi le nouveau commandement ? Le nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Christ dit du mal de nous. Christ nous regarde bizarrement. Non. Christ nous aime d'un amour que l'homme ne peut pas comprendre. D'un amour éternel. De l'amour infaillible. Pour finir. Moi, j'ai envie d'aller dans Matthieu 13. 38-40. Matthieu 13-40 nous dit, c'est... Jésus-Christ qui témoigne de l'ivraie et du blé. Et là, il explique aux apôtres c'est quoi le blé, c'est quoi l'ivraie. Ça, il dit en dehors du temps. Amen. Et c'est quand il est entré de la maison en privé qu'il a témoigné cela. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas encore dans le Seigneur, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Amen. Les gens du monde, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Qu'ils ignorent totalement, on peut dire qu'ils ignorent. Mais nous, nous le savons. Et puisque nous le savons, nous devons le vivre. Il y a des gens qui disent Amen tout petit. Amen. N'ayons pas peur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes libérés. Nous n'avons pas de crainte. N'ayez pas de crainte. Dieu nous aime. Il nous a choisis. Amen. Dieu nous a... Nous sommes des gens, des hommes et des femmes choisis. Précieux pour Dieu. Et le Seigneur explique. Le champ, c'est le monde. C'est ça. Moi, je le dis là parce que je ne vois pas bien là-bas. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mal. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la faim du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la faim du monde. Vous avez vu les conséquences qu'il y a ? J'ai vu une vidéo d'Étienne. Vous avez vu la vidéo ? Qui a vu la vidéo d'Étienne ? Je ne sais pas si il vous l'a envoyé. Son père ne m'a fait pas. Et ce frère, dans sa vidéo, il disait que il achète des mauvaises herbes, là, il habite. Il dit que les mauvaises herbes ne peuvent pas être quelque chose de bon. C'est du livret, ce n'est pas bon. et le blé, c'est le blé. Le but du repas est venu du mauvais herbe. Le mauvais herbe, là, dans la Bible, c'est les enfants du malin. Ils sont là pour quoi ? Dieu dit dans la Bible, même le méchant est là pour le jeu du malheur. Vous savez ça ? Vous avez déjà lu ça, dans la Bible ? Le méchant est là pour le jeu du malheur. Mon frère, ma sœur, n'achriste pas le Saint-Esprit qui est dans nous. Ce n'est pas grâce que Dieu nous a donné son esprit. Quand vous prenez le temps de Moïse, il y a 600 000 hommes de pied. Dieu a choisi quelques-uns pour mettre son esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur la terre. Dieu nous a choisis pour mettre son esprit. Nous devons être comme des vrais soldats. Nous n'avons peur de rien. Nous devons marcher avec l'assurance que Dieu est en nous, que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi parce que tu sais, parce que tu le sais, tu sais. les gens du monde vont agir d'une façon. Ils n'agissent pas comme eux. Ils sont nerveux. Tout à l'heure, je dis à ma fille quand on venait, ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent les gosses voitures et ils te collent derrière pour te faire peur. Ça se passe devant, ma fille. C'est devant, tu vas devant. Vas devant, laisse-le derrière. C'est bien important. Derrière là, le monde est derrière moi. Là, quoi est devant moi ? Alléluia. J'avance, je ne roule pas derrière. Je ne leur ai à là, nous avons déjàlessé. Je n'ai sih, le monde filling, les choses parce qu'ils soient un envoiage énorme, c'est fini tout de bien. Sous-titrage FR ?